Donc, vous avez le lot mobilier 1 pour les espaces de bureaux, donc, est vraiment complété. Il y aura éventuellement une présentation, un métier causé, probablement, sur l'aspect mobilier pour le projet Centreville. Donc, les travails de post-achetables, charges de travail ont été octroyés. Il y a le mobilier des salles de cours, lui, étant co-actuellement d'appel d'offres. L'audiovisuel a également été octroyé dernièrement. Donc, tout s'en crache pour avoir vraiment l'équipement audiovisuel pour l'ensemble des salles de cours, salles de réunion, salles d'études également. Également, il y a eu des lots d'appel d'offres importants qui ont été octroyés au niveau volet TI, donc pour les salles télécom et antennes WFR. Je vais donner la parole à Loretta. Merci beaucoup. Merci, Serge. Donc, juste pour vous donner un peu l'idée où est-ce qu'on est rendus dans l'avancement des travaux. Donc, démolition. Il y a deux ans qu'on a commencé la démolition. On a fait le forage pour la géothermie. La structure est presque terminée. Le béton est coulé. La structure d'acier monte assez rapidement. On est vraiment dans l'enveloppe du bâtiment. L'enveloppe, c'est les façades extérieures. On va terminer en novembre et on va commencer. On a déjà commencé la finition intérieure. Alors, on souhaite que ça se déroule assez rapidement pour qu'on commence à faire une mise en service à partir de janvier. La mise en service, c'est vraiment l'entrepreneur qui commence à livrer certains locaux et que nos équipes arrivent, par exemple, dans les salles techniques pour s'installer. Alors, on va collaborer avec l'entrepreneur général. Et ensuite, à partir d'avril, c'est l'installation HEC. Donc, c'est vraiment nos équipes qui arrivent sur place pour commencer à s'installer, s'approprier les espaces. Donc, le souhait de tout ça, évidemment, c'est pour la rentrée scolaire à l'automne. Alors, on souhaite déménager le personnel. Il y a beaucoup à faire d'ici à l'homme. Mais l'entrepreneur, à date, c'est les dates qu'il nous donne. Alors, quelques détails à la page suivante. C'est de janvier à avril, la mise en service d'un entrepreneur. On souhaite aussi retourner au projet pilote à Coutines-Catherine. Depuis la pandémie, on n'utilise pas, évidemment. On essaie de voir comment reformuler cet espace-là. Avril, là où j'ai mentionné, c'est l'installation du mobilier équipement par nous et les visites de lieux en juin. En pensant, pour ceux qui participent aujourd'hui, vous courez la chance de gagner une visite, mais avant cette période-là. Donc, quelques privilèges que vous avez aujourd'hui. Juillet, août, c'est la date de déménagement. Puis, on commence les cours au mois d'août. Donc, nous souhaitons partager avec vous une vidéo des travaux produite par Carole Pinson. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, bonjour. C'est extraordinaire de voir vraiment ce beau bâtiment. Alors, moi, je vais vous présenter notre stratégie en gestion du changement. Donc, avec l'équipe dédiée. Donc, je suis directrice de gestion du changement pour le projet Centre-Ville en plus de mes fonctions de professeur titulaire. Je suis accompagnée en gestion du changement d'Ouda Chila, qui est conseillère principale en développement organisationnel et gestion du changement, ainsi que Carole Pinsonneau, qui est une conseillère en communication. Mais notre équipe ne saurait travailler vraiment de façon efficace sans beaucoup d'arrimages avec la directrice des communications et des relations gouvernementales, avec toute l'équipe de Loretta-Cianchi, bien sûr, avec Serge, Loretta, Annie-Claude, avec la direction des technologies de l'information aussi, parce que c'est en partie aussi un projet technologique. Et également, la direction des ressources humaines, parce qu'il y aura aussi des arrimages à faire avec, au niveau de l'acquisition des talents et tout ce que ça va prendre pour bien fonctionner aussi au Centre-Ville. Donc, on parle ici de notre projet. C'est un beau campus, un campus, trois édifices. Donc, ce sont ces édifices sur lesquels on va travailler. Et vous savez, dans la planification stratégique, le projet du Centre-Ville est important, puisqu'il y a une des six grandes initiatives qui s'appelle Mettre le cap sur le Centre-Ville. Donc, en plus de la livraison de l'édifice dont l'équipe de Loretta s'occupe très rendement, il y a la gestion du changement pour assurer notre transition harmonieuse, tous ensemble au Centre-Ville. Donc, le projet du Centre-Ville, c'est un projet fédérateur de nous tous, pour nous tous et nous toutes à HLC Montréal, qui auront aussi à travailler sur ces trois édifices. Le mandat en gestion du changement, on pourrait le résumer en deux grands volets. Il y a le premier volet, qui est un volet humain, qui est un peu normal en gestion du changement, qui est d'accompagner les personnes. Mais ce volet-là ne saurait être suffisant, parce qu'il y a un deuxième volet, le volet plus organisationnel, qui est d'accompagner toute l'école, finalement, dans sa transition pour le meilleur fonctionnement sur les trois édifices. Donc, pour ce volet 1-là, comment on vous accompagne? Bien, on a décidé de faire une gestion du changement personnalisé en fonction des besoins et des bonnes personnes au bon moment. Alors, c'est un peu notre particularité et avec la collaboration des gens de notre communauté HLC Montréal. Donc, il y aura des volets d'accompagnement pour ceux et celles et les unités qui déménagent au Centre-Ville. Il y a aussi une forme d'accompagnement pour ceux qui auront un pied à terre, et je vais vous l'expliquer tout de suite, et tout l'accompagnement également du corps professoral. Donc, tout ça se résume dans une démarche qui est globale, qui est intégrée à partir de la communication en continu pour tous et qui se décline en différentes étapes. Donc, en premier, on accompagne plus les gestionnaires. Ensuite de ça, il y a toute l'expérimentation du projet pilote qui va se continuer, bien sûr, l'année prochaine. Je vais vous en reparler. Un troisième volet de notre gestion du changement, c'est tout le réseau des ambassadeurs, qui a commencé d'ailleurs au projet pilote et qui s'est poursuivi rondement cette année. On a nos 21 projets du comité de transition. Je vais vous en reparler aussi. Ça, c'est plus dans la transition de toute l'école. Donc, c'est le volet organisationnel de la gestion du changement. Et l'accompagnement ensuite des équipes comme telles sur comment on va s'installer au Centre-Ville. Ça va être quoi pour ceux et celles qui vont y être de passage ou qui vont avoir des pieds à terre. Il y a toute une étape aussi de soutien au déménagement qui commence à être très active et cet accueil au Centre-Ville. Mais on ne vous quittera pas sans faire le soutien aussi post-déménagement. Donc, pour toute la communauté HEC depuis 2017, il y a eu beaucoup d'activités, dont une formation en gestion de changement que j'avais faite auprès du comité de direction. Ensuite de ça, auprès des cadres, auprès des employés. Il y a eu des scènes d'information en 2019 à la cafétéria à Côte-Saint-Catherine. Il y a maintenant des outils de localisation dont Carole va vous parler tantôt. Et puis aussi une maquette éventuelle. On a eu des pages web internes qui sont dédiées au projet Cap sur le Centre-Ville 2022, qui ont eu une refonte aussi au courant de l'année. On a débuté les midi-causeries cette année aussi. Il y a eu certains courriels d'informations plus générales également. Ensuite, il y a les rencontres des cadres. Loretta et moi parlons aussi du projet Centre-Ville. Et bien sûr, tout le réseau des ambassadeurs et des ambassadrices. Alors ça, c'est pour toute la communauté. Je voudrais maintenant que vous levez le vote mien. Tous ceux et celles qui font partie du réseau des ambassadeurs. Est-ce qu'on peut vous voir? Je vais essayer de vous mettre à l'écran. Donc oui, vous levez la main. C'est intéressant, oui. Alors bien, merci beaucoup. Je voulais juste faire un petit coucou. Donc comme la gestion du changement, c'est participatif aussi. C'est important d'en témoigner. Donc ma présentation a aussi ce but-là. Ensuite, là, j'essaie juste de revenir à mon écran pour continuer. Parfait. Donc, il y a aussi la première grande groupe d'accompagnement qu'on fait. C'est auprès des équipes de ceux et celles qui déménagent. Donc, quels sont ces groupes? Il y a des équipes administratives. La direction de la Fondation en relation avec les diplômés. La direction administrative du programme du MBA. La direction du programme EMBA, McGill, HSC et toute l'École des dirigeants avec le CDL et Nexer. En plus, des unités de recherche et de transfert. Vous savez, il y a toute une unité au centre-ville dédiée à la recherche et au transfert. Donc, on parle ici du Centre d'études en transformation des organisations, le groupe Chain, l'Institut du Québec, l'Institut canadien des dérivés, Mosaïque, le pôle dirigeant, dirigeante et direction stratégique. Le pôle entrepreneuriat, entrepreneuriat, famille en affaires et poste accélérateur, le pôle sport et le pôle santé. Maintenant, comment on les accompagne depuis 2016? Donc, une grande partie, ça a été le projet pilote. Il y a eu 15 unités qui se sont succédées entre 2016 et 2020. Il y a eu la pause à cause, bien sûr, de la pandémie. Et ce sera un retour en 2022. Je veux vraiment signer ici la qualité des installations au projet pilote qui nous ont vraiment beaucoup aidés à toute l'appropriation de ces espaces et de ces technologies ici qu'on a testées. Donc, merci à toute l'équipe de la DDC de Loretta qui a quand même conçu à l'école, mis en place, qui a réalisé ce beau projet pilote et géré cet espace. Non seulement c'est un espace ouvert, mais c'est un espace de collaboration où on a testé du nouveau mobilier, du nouveau matériel, des nouvelles technologies. Et ça a eu des résultats. Assez que quand on se compare à d'autres milieux qui vont faire des déménagements, c'est assez unique d'avoir créé ce grand espace où les gens venaient s'installer pendant deux, trois mois. Après ça, c'était un peu difficile de les faire retourner, mais quand même. Et ça leur a permis de créer des nouvelles habitudes en plein ce qu'on voulait faire finalement. Parce qu'au centre-ville, il y aura moins de juridiction. Les salles vont appartenir à tout le monde. Les vestiaires sont partagées. La même chose pour l'espace de cafétéria. Alors, Ville-la-Maine, encore une fois, actifs. Tous ceux qui sont passés par le projet pilote, qu'on vous voit. Oui, alors il y en a, effectivement. C'est beau, merci. Donc, il y en a beaucoup qui ont pu en profiter. Ça continue de se lever. Les mains également. Donc, je reviens à mon petit programme ici. Et ensuite de ça, un petit sondage pour voir si vous connaissez bien votre projet pilote. Alors, je vais partir. Il y a deux questions au sondage. La première, je vais lancer le sondage. Donc, vous le voyez le sondage pour ceux que je vois là? Vous voyez bien? OK. Donc, première question. Combien d'unités ont expérimenté le projet pilote? Là, je parle bien d'unités de direction différentes. Ensuite de ça, en quelle année a démarré le projet pilote? Donc, ça répond, ça répond. Excellent. 40, 60. Les réponses entre encore quelques instants. C'est bon. OK. Je vais mettre fin. Il faut être rapide. Donc, les gens disent entre 11 et 20 unités en grande majorité, suivies de 21 à 30. Il y en a eu 24 directions et unités différentes avec les pôles de recherche. Et en quelle année? Effectivement, c'est décembre 2016 où on s'est installé avec Mosaïque et le pôle entrepreneurial qui ont été nos deux premiers. Donc, on va arrêter ce partage-là. Merci beaucoup de votre participation. On en apprend toujours plus. Maintenant, est-ce que vous saviez ce que ça a donné vraiment le projet pilote si on pouvait tenter d'y aller avec quelques idées? Donc, la variété des espaces a vraiment facilité le passage en air vert. Ce qu'on a appris, c'est pour différentes tâches. Il nous faut différents espaces. Quelquefois, ce sont des salles de réunion. Quelquefois, ce sont plus de la concentration qu'il nous faut. Quelquefois, c'est plus pour partager. Donc, ça, on le sait. Il y a une de mes étudiantes qui a fait une analyse qualitative des données. On sait qu'il y avait le sondage à la fin de votre expérimentation. Mais ça, c'est intéressant. Tout l'accompagnement de l'équipe de soutien, je pense à Francis, à Annie, que je vois, a été très apprécié dans nos sondages aussi. Il a engendré vraiment l'appropriation. Il y avait toujours, dans les stand-up meetings, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'équipe de la DTI, mais l'équipe de Loretta, qui était les trois là, Serge, Annie-Claude, Loretta, pour écouter les commentaires et la DTI également. Donc, ça, ça a été un grand, grand plus pour le succès du projet pilote. La mobilité aussi, la DTI a accédé, ça a confirmé l'idée, dans le fond, d'avoir accès à un portable pour tous et toutes et accès à la téléphonie Teams qu'on connaît maintenant. Mais auparavant, il y a 4-5 ans, on a essayé pas mal de systèmes là-dessus. Les aménagements, en plus, ont créé plus de collaboration, de performance et de bien-être au travail. C'est notre analyse qualitative, là, des propos recueillis, qui en a été le témoin. Les commentaires récoltés ont été pris en compte également pour les appels d'offres. Donc, ça a vraiment été très, très utile. En plus de la reconnaissance de l'école, Loretta avait soumissionné et on a été reconnu comme moteur d'excellence dans la gestion des espaces. Il faut quand même se le dire, ce qui est assez exceptionnel. Donc, là, je vais y aller avec... Parfait. Connaissez-vous le futur? Bien, le futur, effectivement, on va avoir des prochains locataires en 2022 avec un petit peu de nouveaux mobiliers également, puis une nouvelle forme d'accompagnement. Nous-mêmes, on va s'adapter, là, avec tout ce qui est au mode hybride. On est en train d'y réfléchir. Ensuite de ça, comment vous accompagne-t-on pour ceux qui déménagent? Bien, il y a tout l'accompagnement des gestionnaires des équipes avec la présentation des plans finaux et de la démarche. Il y a plusieurs des grandes équipes qui ont été déjà rencontrées en 2019. Il y a des ateliers d'estimation des impacts qu'on va continuer à faire et des plans pour gérer ces impacts-là, que ce soit par le gestionnaire, par l'équipe de gestion de changement ou d'autres unités transversales. Et le soutien au déménagement et l'accueil, ce qu'on va avoir, bien sûr, beaucoup de formation. Il y aura des nouveautés, des capsules d'information, des sensibilisations de nouveaux modes de fonctionnement, du soutien en ergonomie, comme on l'avait fait. L'attribution des postes de travail, ça aussi, c'est devant nous, et les visites, comme Loretta vous en a parlé tantôt. Après le déménagement, ce qu'on prévoit, c'est nos réunions debout aussi, sous une certaine forme, pour aller voir les irritants, ce qui va bien, ce qui va moins bien. On va être en processus d'amélioration continue, ça sera peut-être pas parfait les premiers jours et les premières semaines, et la mesure de nos bénéfices. Tous ceux qui auront des pieds à terre maintenant, la bibliothèque, le cabinet du directeur, les co-ops, la direction des affaires professorales, parce qu'il va y avoir aussi des chargés de cours, des maîtres d'enseignement, des professeurs qui iront. La direction des infrastructures, très important, les associations étudiantes, le registraria, services aux étudiants, services de gestion de carrière. Ce sont des groupes qui auront des pieds à terre, c'est-à-dire qui ne seront pas nécessairement tous déménagés, mais qui auront des locaux, services aux utilisateurs, TI, services de l'audiovisuel, en plus du pôle entrepreneuriat en partie, et du Tech3Lab qui aura une salle d'observation, d'expérimentation. Là, on va faire un peu le même accompagnement, personnalisé à leurs besoins, mais d'une intensité variable en fonction des besoins et des tailles des équipes. Donc, notre critère, c'est la pertinence, c'est l'intensité variable. Donc, il y aura peut-être un retour au projet pilote, les processus d'accompagnement des gestionnaires, des employés, soutien au déménagement, l'accueil au centre-ville, puis ensuite de ça, tout le soutien post-déménagement qui va être pas mal la même chose. Pour le corps professoral, il y aura des rencontres dans les départements d'enseignement. On avait fait la tournée, je me souviens, Loretta et moi, en 2019. Là, on va probablement la refaire cette année et l'année prochaine. Aussi, on saura tous les cours aussi qu'il y aura au centre-ville. L'accompagnement dans l'analyse, la gestion des impacts pour les profs aussi, pour les maîtres d'enseignement et les chargés de cours. Les rencontres aussi avec les unités de recherche dans le groupe de Caroline Aubé pour les pôles qui déménagent et qui se continueront. Pour le volet 2, qui est plus la transition de l'école avec toute la révision des processus, on a créé quand même depuis le début 2017 un comité de transition qui prend en charge les projets pour que l'école fonctionne encore mieux. Donc, chaque projet a son promoteur, a son responsable et a ses équipes de collaborateurs. Parmi ces 21 projets-là, il y en a un qui s'appelle choix de programme de cours et d'horaires, le système de réservation des salles et des espaces, la gestion événementielle pour nous aider à créer plus d'événements, non seulement au centre-ville, mais un peu partout sur le campus avec un système facile d'accès, tout ce qui est la question des stationnements, des déplacements dont on a beaucoup entendu parler dans les analyses d'impact aussi, tout ce qui est par rapport à la sécurité, aux accès aussi aux locaux du centre-ville, les trois guichets, le guichet unique de la zone info, mais il y aura aussi un guichet d'accueil MBA et MBA écart professoraire, et un autre guichet d'accueil pour l'école des dirigeants et la fondation avec les relations avec les diplômés. Donc, il y a toujours des responsables en charge de ces projets-là avec leurs équipes. Tout le projet transfert, alors au niveau de la recherche et des unités sur les modes de fonctionnement de cette équipe-là. Centre documentaire, c'est un peu la bibliothèque, l'espace bibliothèque au centre-ville, tout ce qui est la gestion de la coop alimentaire et de la boutique, un système de navigation pour bien se retrouver et s'orienter au projet, le développement durable au centre-ville, la gestion du courrier, la gestion d'imprimerie, la gestion des cartes d'affaires, les examens numériques, l'accompagnement de la DRH, comment ils vont nous aider aussi à bien gérer nos ressources humaines, la culture, le mode de fonctionnement aussi, un projet là-dessus, il y a une alt-garderie pour les étudiants en période d'examens, entre autres, et il y aura toute la gestion d'une salle de bien-être et de santé. Donc, c'est un peu les 21 projets actuellement sur la table qui avancent quand même et qui sont vraiment intéressants. Donc, tous ceux et celles qui collaborent à un projet, que vous soyez promoteurs, promotrices, collaborateurs ou collaboratrices ou bien responsables, vous avez la main tous ensemble, qu'on vous voit, il y a beaucoup de travail qui se fait, alors on veut peut-être, oui, vous voir à l'écran. Eh bien, oui, il y en a qui se reconnaissent, alors merci beaucoup encore de votre contribution par rapport à cela. Alors, je reviens à mon écran et on a levé la main. Donc, en résumé, si on peut faire un résumé de ce qu'on veut pour tout le monde, parce que c'est un campus, trois édifices, nous sommes tous et toutes impliqués, nous allons vous accompagner. Si vous déménagez, la question peut-être à se poser, si ça va être quoi, ma nouvelle routine au centre-ville. Si vous irez à l'occasion, bien, se demandez quelle expérience j'aimerais vivre au centre-ville. Si vous restez à Côte-Saint-Catherine ou à Decel, comment comptez-vous interagir avec vos collègues de l'édifice Hélène-des-Marais? Donc, on est vraiment là pour vous aider, pour vous accompagner là-dedans, pour que la transition se fasse de façon harmonieuse à travers une gestion de changement personnalisé et pertinente, en fonction aussi de vos besoins. Donc, je vous remercie beaucoup de votre contribution à tous ces beaux projets. C'est avec enthousiasme qu'on s'y rend maintenant, de façon beaucoup plus claire et précise. Donc, la prochaine année va être une année-clé, dans tout l'accompagnement et nos processus. Donc, on reste en contact, autant au niveau de nos médicoseries, qu'il va y avoir des thèmes super intéressants. Les ambassadeurs, ambassadrices qui sont là aussi pour accompagner leur gestionnaire, qui sont là pour écouter les collègues. Donc, soyez au fait avec vos ambassadeurs et le comité de transition. Maintenant, j'avais des photos un petit peu en rafale, en remerciant également la firme d'architecte Provence-Cherouin et Associé pour ces photos. Avant de laisser la parole à ma collègue, Carole, qui va venir vous parler de son outil de localisation pour se repérer dans l'édifice. Merci. Merci beaucoup, Céline. Bonjour à tous. Je réverbère un petit peu dans la salle pour pouvoir manipuler l'outil que je vais vous présenter. Avec mes collègues de la direction des communications, soit les gens du studio de design graphique, du service de communication numérique, on a développé un outil pour vous aider à vous repérer dans l'édifice. Comme a dit Céline, plusieurs gestionnaires et employés ont déjà vu des plans, mais là, au moins, vous allez pouvoir vous y référer. Comme vous savez, il y a deux endroits qu'on peut trouver de l'information sur notre site Web. Il y a sur HEC.ca, qu'on peut aller directement à HEC.ca baroblique centre-ville. Et il y a aussi dans notre site interne que vous voyez présentement à l'écran, on peut aller, donc, on peut lui accéder en allant dans mon HEC Montréal et en cliquant sur Cap sur le centre-ville 2022. Alors, lorsqu'on fait ça, je vais vous y amener. Je vais maintenant partager mon écran. Alors, ça devrait fonctionner. Je crois que vous voyez maintenant à l'écran Cap sur le centre-ville 2022. On y est. Donc, ça, c'est un site qui est uniquement pour les membres du personnel. Lorsque vous y entrez, vous devez mettre votre matricule et votre mot de passe Microsoft. Et là, vous allez arriver à ces pages où on trouve différentes informations, dont beaucoup qui vous ont été données aujourd'hui par Céline. Dans l'onglet Réussir 2022, vous allez trouver plein d'informations sur la gestion, du changement, les 21 projets du comité de transition. Vous avez le projet pilote aussi, dont on récapitule l'expérience. Et vous allez pouvoir voir les équipes qui ont déjà participé au projet pilote. Ensuite, les rôles et responsabilités. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce projet à travers l'école. Vous allez en trouver la liste aussi, les rôles, quels sont leurs rôles dans ce grand projet. On parle de la conception, tout le processus. Il y a aussi une section pour une foire aux questions. C'est dans l'onglet aménagement que maintenant, déjà, il y a beaucoup d'informations que vous trouviez là. On vous explique c'est quoi les objectifs de l'édifice, quel est le type de programme qui va être offert, le nombre de salles de cours. Tout y était déjà. On avait aussi la liste des unités présentes au centre-ville. Et c'est ça qu'on a amélioré dans les faits. On y a ajouté des plans. Pour chacune des unités, on peut aller découvrir à quel niveau elles sont situées dans l'édifice et qui sont leurs voisins, par exemple. Avant de vous montrer les premiers plans, je vais juste vous expliquer un petit peu. On sait que notre édifice a une forme un peu particulière. Parce que l'édifice enchasse un bâtiment des trois côtés et un autre qui se trouve au coin de la rue de la Gauchatière et du Buveur. Ce qui fait en sorte qu'on n'avait pas un bloc rectangulaire à vous montrer. On a un édifice qu'on ne pouvait pas faire une coupe à l'intérieur pour aller montrer où se situaient les gens. Alors, on y est allé par plan. D'abord, on parle des unités qui auront leurs bureaux principaux au centre-ville. On les trouve ici en liste et en dessous, les unités qui auront des pieds à terre. Mais moi, je travaille pour la direction de la Fondation HEC Montréal, disons, et je veux savoir exactement, me rappeler où est-ce que je vais être située. Je clique et j'ouvre un plan qui me dit que la direction de la Fondation va être au niveau 7 et elle va être dans la section qui s'est bleutée. Il y a aussi plein de petits pictogrammes que vous allez trouver au bas de chacun des plans qui vont vous indiquer où est-ce qu'il y a des salles de réunion, par exemple, la salle de créativité, différentes fonctions. On peut voir où sont les ascenseurs, les escaliers. Je vais vous montrer un autre plan. Si bon, on peut aller voir également, on a des groupes de recherche qui sont là, donc ils sont dans le bloc recherche. On a toute la liste des gens dans notre liste. Donc, c'est ça aussi, excusez-moi, je voulais vous parler de la forme de l'édifice. Donc, ça ici, c'est le bloc recherche qu'on trouve sur la côte du Beaver Hall du côté nord. Ici, c'est l'entrée sur la côte du Beaver Hall. De ce côté-ci, c'est du côté de la rue de la Gauchetière où on a huit niveaux. Et ici, c'est le bloc A qui est un des blocs principaux. Je vais vous montrer aussi. Donc, disons, vous, vous savez où vous êtes situé. Vous aimeriez connaître, savoir où seront, où vont être vos collègues de la direction des infrastructures. Bien, on va les trouver. Eux, ils ont un pied à terre. Ils seront au niveau 2 dans ce secteur. On peut voir qu'ils ont des vestiaires. Si moi, donc, par contre, tantôt, j'étais avec la direction de la fondation qui est au niveau 7, mais je ne sais pas c'est qui mes voisins. Alors, je vais faire une recherche par niveau. Je m'en vais au niveau 7. Et là, je vois toutes les unités ou les types de salles qu'on trouve au niveau 7. Donc, on peut voir où est l'accueil pour l'école, parce qu'un seul accueil pour l'école des dirigeants et la fondation. Je peux aller voir où sont les terrasses au niveau 7. Donc, on les a bleutées ici aussi. Et j'ai aussi à cet étage, l'école des dirigeants. Et je vois les espaces qui sont occupés par l'école des dirigeants, incluant les salles de classe qui leur sont réservées. Alors, voilà. C'est un outil, donc, qui est maintenant en ligne, qu'on vous invite. Je vous mettrai l'adresse dans le chat, qu'on vous invite à aller voir. On l'a développé pour aider les gens, pour certains qui savent déjà où ils sont, pour en connaître un peu plus sur les autres étages, ou tout simplement pour d'autres qui n'ont jamais vu les plans, de pouvoir les découvrir. Voilà. Donc, je vais cesser le partage de mon écran. Je laisse la parole à Nathalie. Merci. Merci, Carole. Donc, je remercie également Céline Barreil, Loretta Chanchi et Serge Harvey pour leur présentation. Comme prévu, comme c'est le cas depuis le début pour les médicoseries, il y a une portion présentation, mais il y a également une portion période de questions. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, mais vous pouvez, on vous invite vraiment à lever la main, à écrire des questions, à poser des questions, et ça nous fera un plaisir de répondre à chacune de ces questions-là. Voilà. Alors, la parole est à vous. Là, je ne suis pas certaine, moi, de voir les questions ici. La façon que c'est affiché, je ne suis pas dans mon mode habituel, mais Carole, si toi, tu vois des questions, tu vas pouvoir les diriger vers les bonnes personnes, j'imagine? Oui, en effet, je peux les voir. Actuellement, il n'y en a pas encore à l'écran. On a certains, bravo, merci, mais je ne vois pas d'autres questions. Si des gens veulent ouvrir leur micro également et poser les questions directement, c'est possible. Je vois qu'Hélène Poirier a une main levée, mais je ne sais pas si c'est une vieille main ou une nouvelle main. Il ne semble pas avoir de questions à ce moment-ci. Non, je n'ai toujours pas relevé. Alors, n'hésitez jamais. Si jamais vous n'avez pas de questions immédiatement, n'hésitez pas. Céline tantôt affichait une adresse courriel pour le projet Centre-Ville. Vous pouvez, en vous rendant sur le site que Carole vous a présenté, vous allez avoir les accès. Et si jamais vous n'êtes pas en mesure de trouver réponse à une question, votre gestionnaire ne peut pas y répondre directement. N'hésitez pas à poser vos questions, ça nous fera un plaisir de vous revenir. J'en profite pour vous mentionner qu'il y aura un prochain Midi-Coserie. Donc, le 1er décembre prochain, le thème est à confirmer, mais on a toute une série déjà en tête pour vous d'ici l'ouverture au Centre-Ville. Alors, le 1er décembre, inscrivez-le à votre agenda. Vous allez assez rapidement recevoir une invitation avec des détails sur le thème. Et j'en profite aussi pour vous dire, comme Loretta le disait au tout début, on fait tirer à chaque Midi-Coserie, trois laissées passer pour une visite au Centre-Ville. Alors, dès que le Midi-Coserie est terminé, on fait un tirage à partir des personnes qui ont participé. Donc, qui étaient vraiment des participants à l'événement. Et on fait connaître, un courriel est transmis pour partager par la suite. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. Trois personnes parmi vous auront la chance d'aller visiter au moment désigné l'édifice au Centre-Ville. Alors, est-ce que, Carole, d'autres personnes auraient levé la main dans l'intervalle, non? Non, toujours pas attendu. Non, j'ai que des merci, alors, pour l'instant. Des merci, on aime ça, très bien. Est-ce que Céline ou Loretta, Serge, vous auriez quelque chose à ajouter avant qu'on quitte les participants? Je ne laisse rien de nouveau? Non, non, non. Bonjour, merci beaucoup. Et puis, vous allez entendre parler, c'est sûr, de nous. Et tenez-vous informés, je pense, il y a plein de belles choses qui vont se passer dans la prochaine année. C'est une année cruciale pour notre belle transition au Centre-Ville. Alors, merci beaucoup, déjà, de votre collaboration, de votre contribution. Et on va faire en sorte que ça va continuer. Céline, on a une question, je crois. Oui, j'ai peut-être une question. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Je voulais juste savoir si le plan de match est toujours en ligne avec une ouverture en septembre 2022. Tu sais, des fois, la construction, on est habitué au Québec, on a des échéanciers qui sont prolongés. Donc, je voulais juste savoir si le plan était toujours pour septembre 2022 ou… Oui, bien, à date, comme Loretta l'a dit, effectivement, est-ce que tu veux peut-être plus répondre? Je vais lui céder la place. Oui, bonjour. Effectivement, les travaux avancent rondement. C'est sans défi, évidemment. Il y en a beaucoup. Vous entendez les nouvelles actuellement, pénurie de main-d'oeuvre. Mais on suit l'entrepreneur général très près. La présentation que Serge et moi, on a faite ce matin, c'est selon les dates qu'on s'est entendues avec l'entrepreneur général jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr, c'est toujours en évolution. Il faut suivre ça de près, puis on va vous tenir au courant. Il y a beaucoup d'équipes qui contribuent à l'intente. C'est pas juste l'entrepreneur. Donc, ces équipes-là aussi, on doit les coordonner pour qu'on arrive tous. Mais le souhait, c'est vraiment d'ouvrir à la rentrée scolaire 2022. Alors, il y a un défi, mais on suit ça de près. Merci. Merci. Alors, merci, Loreta. Merci, Céline, pour ces précisions. Écoutez, on tenait à vous offrir une présentation de qualité avec le son, l'environnement et tout. Alors, vous avez peut-être vu des gens défiler à l'écran. On est désolés, mais il y a quand même des conditions, des règles sanitaires à respecter. Alors, on devait composer avec ça. Alors, merci encore de votre présence. Et je vous souhaite une excellente journée. Et on vous revoit le 1er décembre prochain. Merci. 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 Merci.